Je déclare de manière inhabituelle la séance ouverte, d'habitude on commence à l'heure. Je salue les membres du conseil, les représentants des services, le public et la presse. Je vais procéder à l'appel des membres. Donc, M. Jean-Pierre Delrieux, Mme Karine Cornaille, M. Marc Mancel, Mme Chantal Bouillet, M. Daniel Leroux est absent, Mme Diane Bidouillet, Mme Suvé va arriver avec un petit peu de retard, M. Dominique Simonnet est absent et donne procuration à Mme Karine Cornaille, Mme Anne-Christine Chimanti, M. Marc Zezel, Mme Patricia Van Resvick est absente et donne procuration à M. Delrieux, M. Nicolas Vignol est absent et donne procuration à Mme Sohéry, Mme Marie-Noëlle Lopez est absente et donne procuration à Mme Martine Lagneau, M. Tristan Derrick, Mme Liliane Condoumi, Mme Janine Bajon, Mme Lorraine Cassagne est absente et donne procuration à M. Christophe Delesser, M. Patrick Sens est absent et donne procuration à M. Pierre Ferbanque, M. Henri Willemont, Mme Christine Belay, M. Kali Moussoumoussou est absent et donne procuration à M. Willemont, M. Christophe Chevillon est absent et donne procuration à Mme Destour, Mme Martine Lagneau, M. Christophe Oblède est absent, Mme Sam Kaji est absente, Mme Valérie Larocque, M. Pierre Ferbanque, M. Marc Deschamps est absent et donne procuration à M. Mancel, M. Christophe Delesser, Mme Karine Destour, Mme Thouy O'Connor, M. Alexandre Machvoul est absent et donne procuration à Mme Bouillet, Mme Germaine Néouedou est absente, Mme Charlène Soéry, M. Mathieu Wanema, Mme Annie Caizé est absent, M. André Ouameau est absent, M. Jean-Claude Briot, Mme Isabelle Lafleur est absent, M. Jonas Taoufi-Fenoua absent, M. Gaël Iannot absent, Mme Marie-Jean Barbier-Pantoni présente, M. Charles-Éric est absent et donne procuration à Mme Barbier-Pantoni, M. Philippe Blaise, Mme Félicia Ballanger, Mme Isabelle Chamboreau est absente, Mme Bacquès est absente et donne procuration à M. Zézel, Mme Dominique Corfanti, M. Angelo Piteau, Mme Dinaret, Mme Lévy est absente et donne procuration à Mme Ballanger, M. Nadrian, M. Nadrian, il est absent mais je crois qu'il va arriver en retard. Bien, donc le quorum est atteint, la séance peut donc se tenir. Je propose la désignation de Mme Diane Bidouillet comme secrétaire de séance et nous allons maintenant passer à l'examen des dossiers à l'ordre du jour. Mais avant d'examiner les dossiers, je tiens au nom du conseil municipal à saluer les nouveaux exploits de notre collègue Pierre Ferbank au championnat d'Europe de para-athlétisme qui se sont déroulés le mois dernier à Berlin, en Allemagne. Alors les Calédoniens ont remporté une moisson de médaille pour la France. Et notre collègue Pierre a décroché à lui seul 4 médailles d'or aux 100, 200, 400 et 800 mètres fauteuil. Il a entraîné dans son sillage Nicolas Brignonne qui a remporté 4 médailles d'argent sur les mêmes distances. Alors je crois qu'unanimement, autant les conseillers que le public ici présents, c'est bravo aux Calédoniens qui ont totalisé 15 médailles. Et bravo à Pierre, notre champion, qu'on félicite ici assez souvent d'ailleurs et je crois qu'il mérite nos applaudissements. Je vous propose de prendre la commission de l'administration générale. Et le premier point à l'ordre du jour est la note 2018-156 qui est relative à un marché sur appel d'offres ouvert pour l'acquisition de matériel, de logiciel et de prestations de services destinés à l'évolution du système de sauvegarde des données informatisées. Et je vais passer la parole à Madame Destour qui est rapporteure suppléant pour nous donner lecture des travaux de la commission. Merci. Le système de sauvegarde des données arrive aujourd'hui au maximum de sa capacité de traitement et de stockage afin de faire face aux besoins de l'évolution du système d'information à court et moyen terme. La ville de Nouméa se doit de remplacer les équipements existants par des matériels et logiciels plus performants et de capacité supérieure pour un montant estimé à 40 millions de francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie Madame Destour. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition, la délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Madame Destour, avec la 2018-157 qui est relative au 101ème. C'est comme ça qu'on dit ? 101ème ? Allez, je mets aux voix, 101ème. Ah ben, des fois c'est difficile, hein ? Alors, 101ème Congrès des maires et président d'Intercommunalité de France. Merci. Comme chaque année, l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, AFMNC, organise un déplacement en métropole à l'occasion du Congrès des maires, qui se déroulera du 19 au 22 novembre 2018 à Paris. Il est donc proposé au Conseil municipal d'accorder un mandat spécial à la délégation, composé de trois adjoints aux maires et deux conseillers municipaux, et d'autoriser le versement d'une subvention d'un montant de 2,5 millions de francs CFP à la FMNC. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. Très bien, je remercie Madame Destour dans la discussion. Alors nous avons, pardon, deux délibérations relatives à la note. Je vous propose de prendre la première délibération qui accorde un mandat spécial à une délégation municipale dans le cadre du 101e Congrès des maires et président d'intercommunalité de France. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et je vous propose de prendre la deuxième délibération qui autorise l'attribution d'une subvention à l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie et la signature de la convention correspondante. Dans la discussion générale, des observations ? Non. Des oppositions ? Pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2018-158 qui est relative au déplacement du maire à Paris dans le cadre du 101e Congrès des maires et président d'intercommunalité de France. Et vous allez poursuivre, Mme Destour, s'il vous plaît. Merci. Le 101e Congrès des maires et président d'intercommunalité de France se déroulera du 19 au 22 novembre 2018 à Paris. Il est donc proposé au Conseil municipal d'accorder un mandat spécial pour le déplacement du maire à cette occasion. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. C'est un avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci, Mme Destour. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre, Mme Destour, avec la 2018-159 qui est relative à une modification de la délibération numéro 2017-886 qui est relative à l'ajustement organisationnel de la section prévention santé au travail de la Direction des ressources humaines. Merci. Une erreur matérielle est apparue lors de l'ajustement organisationnel de la section prévention et santé au travail, la SPST, approuvée par le Conseil municipal le 14 novembre 2017. Ainsi, il est proposé au Conseil municipal de modifier la délibération numéro 2017-886 en ajoutant la SPST dans le premier article ainsi que dans l'organigramme annexé. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale des observations, pas d'observation, pas d'opposition, la délibération est adoptée. Nous allons poursuivre, toujours avec vous, Madame Destour, pour la 2018-160, qui est relative à un ajustement organisationnel du service de la vie citoyenne, de la Direction de la vie citoyenne éducative et sportive. Merci. Depuis la réorganisation de la Direction de la vie citoyenne éducative et sportive des VCES intervenue en 2016, le service de la vie citoyenne, le SVC, est composé de six sections. Afin de mutualiser les ressources humaines du SVC, il est proposé au Conseil municipal de transformer un poste vacant agent polyvalent en un poste agent polyvalent de renfort. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, des observations ? Non, des oppositions ? Pas non plus. La délibération est adoptée. Et nous allons poursuivre avec la 2018-161, qui est relative à des ajustements organisationnels, de la subdivision du patrimoine administratif et de proximité à la division aménagement et construction publique, et du service de coordination, administration, finance du pôle aménagement. Dans le cadre de la réorganisation du pôle aménagement, il est proposé au Conseil municipal de renforcer l'équipe de l'accueil à l'omérie affectée au service de coordination, administration, finance, le SCAF, et de créer un poste d'électricien et un poste de plombier au sein de la subdivision du patrimoine administratif et de proximité, le SPAP, afin d'internaliser les travaux liés à ces domaines d'activité. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 8 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il quelqu'un qui souhaite intervenir ? Non, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est donc adoptée. Et nous allons prendre la 2018-162, qui est relative à l'abrogation de la délibération modifiée numéro 2011-710, et définition du nouveau régime des concessions de logements applicables à la ville de Noumère. Merci. L'ambition de performance déclinée dans la feuille de route de la mandature 2014-2020, couplée à la diminution des ressources fiscales et autres financements externes, amène la collectivité municipale à s'engager dans une politique volontariste de réduction de certaines dépenses de fonctionnement et d'optimisation de l'utilisation de ces moyens. Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d'abroger et de refondre les conditions d'attribution des logements afin de diminuer le nombre de logements et de bénéficiaires et de clarifier le régime d'attribution de ces logements. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 25 du projet délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la Commission à l'unanimité. En général, y a-t-il des observations ? Pas d'observation, pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant passer à la Commission Prévention et Sécurité qui s'est tenue le 28 août. Et nous allons prendre, Mme Destour, la note 2018-163 qui est relative à une convention avec le Haut-Commissariat de la République relative à l'attribution d'une subvention dans le cadre du Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique Sud au titre de l'année 2018. Merci. Dans le cadre du projet World Mosquito Programme Nouméa, le Fonds Pacifique accorde à la ville de Nouméa une subvention de 5 369 928 francs CFP. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la signature de la convention correspondante. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. sur les articles 1 à 3 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale des observations, pas d'observation, pas d'opposition non plus, la délibération est adoptée. Nous allons passer à la commission conjointe de l'urbanisme, des transports, de l'intercommunalité, de l'action éducative, de la vie des quartiers. Et je vais demander à Madame O'Connor de nous faire la lecture des travaux de la commission sur la note 2018-164, qui est relative à des marchés de clientèle pour l'entretien du patrimoine scolaire communal pour les années 2019, 2020 et 2021. Merci, Madame le maire. Dans le cadre de l'entretien du patrimoine scolaire, il est proposé au Conseil municipal de renouveler les marchés de clientèle de plomberie, d'électricité, de menuiserie, d'entretien et de rénovation en maçonnerie pour les années 2019, 2020 et 2021, et selon un montant annuel estimé à 112 millions de francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. M. Mancel souhaite savoir si l'estimation financière tient compte des prestations des deux ouvriers municipaux qui pourront intervenir dans les domaines d'activité de ces marchés de clientèle. Il est confirmé que les montants ont été ajustés en fonction de leurs prestations et qu'ils interviendront au niveau des écoles mais également au niveau des autres bâtiments municipaux. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et nous allons passer à la commission conjointe de l'urbanisme des transports, de l'intercommunalité, de la cohésion sociale, de la solidarité, du handicap, de la jeunesse et des sports. Et M. Zezel, vous allez nous rapporter les travaux de la commission sur la note 2018-165 qui est relative à la signature d'une convention avec la SIC pour la réalisation d'un parc de jeux au village de Magenta, quartier Aérodrome. Merci. Afin de répondre à la demande des habitants de la résidence village de Magenta, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire à signer une convention de mise à disposition permettant à la ville de Nouméa d'aménager un parc de jeux sur un foncier appartenant à la SIC. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à l'observation sur les articles 1 à 3 du projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition à avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, M. Zézel. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est donc adoptée. Je salue l'arrivée de M. Nadrian. Nous allons maintenant prendre la commission de l'urbanisme, des transports et de l'intercommunalité. Le premier point est la note 2018-166 qui est relative à une convention de financement avec le syndicat mixte des transports urbains, le SMTU, pour la réfection et la création de quatre arrêts de bus en encoche sur le rond-point manier à Magenta. M. Zézel. Suite à un diagnostic géotechnique mettant en évidence des dégradations superficielles du revêtement de la chaussée au carrefour giratoire Edouard-Many à Magenta, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature d'une convention avec le SMTU pour la réfection et la création de quatre arrêts de bus en encoche. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci M. Zézel. Dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Non. Pas d'observation, pas d'opposition. La délibération est adoptée. Nous allons passer, M. Zézel, à la 2018-167 qui relative, elle, à l'acquisition gratuite par la ville de Nouméa d'une parcelle section porte de fer d'une superficie d'environ 2 heures 80 centaines. appartenant à la société à la SIC et son classement dans le domaine public communal. Afin d'améliorer et de sécuriser la zone de prise en charge des écoliers de l'école Les Pères-Vanches, il est proposé au conseil municipal d'acquérir gratuitement une parcelle appartenant à la SIC et de la classer dans le domaine public communal de la ville. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur l'article 1 à 7 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion au général, un conseiller souhaite intervenir ? Non. Il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Nous allons maintenant prendre la 2018-168 qui est relative à une cession d'une villa de type F4 formant le lot numéro 35B parti et de deux terrains non bâtis jouxtant le bien section du COS au profit de M. Rachid Haïssat. Dans le cadre de la stratégie de rationalisation du foncier de la ville, il est proposé au conseil municipal d'autoriser la cession d'un ensemble immobilier au 6 de la rue Coudlou du lotissement Martin-Lécole section du COS à M. Rachid Haïssat pour un montant s'élevant à 24 209 875 francs. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Il est confirmé à M. Chevillon que la vente est bien consentie à un particulier M. Rachid Haïssat. Cette vente a été confiée par mandat à l'agence immobilier à Géronimo conformément à la délibération numéro 2017-690 du 5 septembre 2017. Sur les articles, ainsi du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Si dans la discussion générale, y a-t-il des interventions ? Il n'y en a pas. Des oppositions, il n'y en a pas. La délibération est adoptée et nous allons poursuivre avec la 2018-169 qui est relative à la prorogation du délai de péremption de la délibération numéro 2017-695 du 5 septembre 2017, autorisant la cession du lot numéro 271, section Val-Plaisance, à la société PCS-SAR. Lors de la séance publique du 13 septembre 2016, le Conseil municipal a approuvé la cession d'une parcelle municipale, section Val-Plaisance, à la société PCS-SAR. Il est proposé au Conseil municipal d'accorder à la dite société un délai supplémentaire d'une durée de 18 mois, lui permettant de réaliser la condition suspensive l'acquisition du lot privé Limitrof et de réviser le prix de cette cession conformément à l'indice BT21. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Le maire précise qu'il s'agit d'une petite parcelle constructible en contrebas du Gwentoro, riverain qui a pu acquérir une parcelle voisine appartenant à la ville de Noumère il y a quelques années et dans les mêmes conditions, conteste cette cession au profit d'un autre administré. Le contentieux est actuellement pendant devant la Cour administrative d'appel qui devrait a priori se prononcer sur cette affaire dans les 18 mois de prorogation proposée. Sur les articles 1 à 4 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la Commission à l'unanimité. Merci M. Gézel. Dans la discussion générale des observations, pas d'observation, pas d'opposition, la délibération est adoptée. Je signale que M. Philippe Blaise est parti et a donné procuration à Mme Valérie Larocque. Bien, nous allons poursuivre l'ordre du jour. Et nous allons prendre la commission de l'environnement et du développement durable. Et le premier point examiné par cette commission est la note 2018-170 qui est relative à un marché de clientèle pour l'entretien des réseaux d'eau pluviale de la ville. Et je vais passer la parole à Mme Sohéry. Merci. Avec la mise en oeuvre des travaux de passage en séparatif des réseaux programmés dans le cadre du schéma directeur d'absénissement, le linéaire de réseaux d'eau pluviale augmente chaque année. Le marché en cours arrivant à échéance, il est proposé au Conseil municipal de renouveler un marché de clientèle pour l'entretien préventif et curatif des réseaux publics d'eau pluviale et des ouvrages afférents d'un montant annuel estimé à 17 millions de francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, merci, Mme Sohéry. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations ? Il n'y a pas d'observation, il n'y a pas d'opposition. La délibération est adoptée. Je signale l'arrivée de Mme Suvé au Conseil. Donc, nous allons poursuivre, Mme Sohéry, avec la 2018-171, ce qui est relatif à un marché de clientèle pour la collecte des déchets ménagers volumineux. Le marché de clientèle pour la collecte des déchets ménagers volumineux arrive à son terme en novembre 2019. Il est donc proposé au Conseil municipal de le renouveler pour un montant annuel estimé à 92 millions de francs CFP. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Dans le cadre d'immeubles collectifs, il est répondu à Mme Destour qu'il suffit d'être redevable de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et hommes pour bénéficier de la collecte des déchets ménagers volumineux. Ce droit est attribué par abonné et donc par appartement dans le cas des immeubles. Par ailleurs, le maire propose aux membres de la commission qu'il accepte la rectification d'une erreur matérielle consistant à ajouter au sein du premier article du projet de délibération la durée du marché de clientèle prévue pour trois ans. Le dossier sera corrigé en ce sens pour la convocation du Conseil municipal. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition à vie favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Soherib. Dans la discussion, y a-t-il des conseillers qui souhaitent intervenir ? Non, il n'y a pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée et nous allons poursuivre, Madame Soherib, en prenant la commission conjointe de l'urbanisme des transports de l'intercommunalité de l'environnement du développement durable prévention et sécurité. Nous allons prendre la note explicative de synthèse 2018-172 qui est relative à un marché clientèle de fourniture de luminaires et accessoires permettant la transition progressive de l'éclairage public de la ville de Nouméa vers la technologie LED pour l'année 2019. Dans le cadre du programme permettant la transition progressive de l'éclairage public vers la technologie LED, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le marché de clientèle estimé à 120 millions de francs CFP permettant l'acquisition du matériel nécessaire au remplacement d'environ 2200 luminaires. Après lecture de la note explicative de synthèse, la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après. Madame Lopez demande si la ville a engagé un partenariat avec l'agence calédonienne de l'énergie qui intervient auprès des communes pour la transition vers la technologie LED. Madame Souvé lui confirme que cette agence a attribué à la ville entre 2016 et 2018 environ 36 millions de francs CFP de subvention pour différents projets dont 25 millions de francs CFP pour la transition vers la technologie LED. pour 2019 cette participation sera déterminée au prorata du montant de l'opération. Enfin, il est répondu à M. Chevillon que le calcul du retour sur investissement estimé à 10 ans et 8 mois a pris en compte les économies d'énergie générées par la technologie LED mais aussi les économies qui seront réalisées concernant les frais de maintenance et d'intervention. Sur les articles 1 à 5 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Dans la discussion générale des interventions pas d'intervention pas d'opposition non plus la délibération est adoptée et nous allons prendre maintenant la commission conjointe de l'urbanisme des transports de l'intercommunalité de l'environnement du développement durable et le premier point est la note 2018-173 qui est relative à un plan de financement des travaux d'extension de la station d'épuration d'Yahoué et sollicitation d'une subvention auprès de l'Agence française pour la biodiversité l'AFB et je vais passer la parole à monsieur Zezel Dans le cadre du financement des travaux d'extension de la station d'épuration d'Yahoué estimé à 630 millions de francs il est proposé au conseil municipal d'habiter le maire à solliciter auprès de l'Agence française de la biodiversité une subvention d'un montant de 109 121 682 francs après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après monsieur Chevillon s'étonne de la participation directe de l'Etat qui s'ajoute au versement de l'AFB un établissement public d'Etat le secrétaire général à jouer en charge du pôle aménagement précise que cette distinction est due à des budgets séparés permettant de faire bénéficier de plurifinancements de l'Etat qui élargissent les capacités d'aide pour une participation globale de 35% du montant de l'opération sur les articles 1 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à les limiter merci monsieur Gézel dans la discussion générale des observations non des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée et nous allons poursuivre avec la 2018 174 qui est relative à l'avenant numéro 1 au marché relatif aux travaux de dévoilement du réseau d'adduction d'eau potable du réservoir de la pépinière afin de procéder aux travaux supplémentaires nécessaires au remplacement de la conduite d'adduction depuis le réservoir de Rivière-Salé-3 jusqu'au réservoir de la pépinière il est proposé au conseil municipal d'autoriser un premier avenant au marché signé en 2016 portant son montant initial de 64.313.046 à 73.632.866 francs après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1.5 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité dans la discussion générale des observations non des oppositions il n'y en a pas non plus et donc la délibération est adoptée et nous allons passer maintenant à la 2018 175 qui est relative à l'avenant numéro 1 au marché de clientèle relatif à la pose de conduite d'eau potable le marché de clientèle relatif à la pose de conduite d'eau potable a été signé en 2017 avec le groupement d'entreprises pacifique VRD et pacifique éduction pour des considérations d'entrepratiques il est proposé au conseil municipal de signer un premier avenant au 10 marché afin de verser le montant des sommes dues sur les comptes bancaires respectifs de chacune des entreprises après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1.5 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'inlimité je vous remercie monsieur Zezel dans la discussion générale un conseiller souhaite intervenir non des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée nous allons prendre le quatrième dossier de cette commission qui est la note 2018 176 relative à la passation d'un avenant à la convention de transfert de gestion de la piste cyclable de Tina et prorogation du bail amphithéotique d'une parcelle formant le lot numéro 90 section du 6ème kilomètre au profit de la province sud le bail amphithéotique et la convention confiant la gestion de la piste de Tina à la province sud arrive à échéance cette année la province sud souhaitant réaliser de nouveaux aménagements il propose au conseil municipal de passer un avenant à la dite convention afin de proroger sa durée d'un an et de proroger d'autant le bail amphithéotique après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu d'observation sur les articles 1 5 des deux projets de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unimité je vous remercie nous avons deux délibérations relatives à cette note je vous propose de prendre la première délibération qui autorise la passation d'un avenant à la convention de transfert de gestion de la piste de cyclable de Tina dans la discussion générale y a-t-il des observations sur ce transfert non des oppositions pas non plus la délibération est adoptée nous allons prendre la deuxième délibération qui porte sur la prorogation d'un bail amphithéotique d'une parcelle formant le lot numéro 90 section du 6ème kilomètre qui est consentie au profit de la province sud dans la discussion générale des observations il n'y en a pas des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée et nous allons passer au dernier dossier examiné par cette commission 2018 177 et cette note est relative à l'établissement à titre gratuit d'une convention de servitude de passage de deux conduits d'adduction d'eau potable grévant les lots numéro 141 pi et 172 de la section d'un BA appartenant au fonds social de l'habitat dans le cadre du projet de lotissement les palmiers 3 il est proposé au conseil municipal d'autoriser l'établissement à titre gratuit d'une convention de servitude de passage de deux conduites d'adduction d'eau potable traversant de l'eau appartenant au FSH après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte de notre pas lieu à observation sur les articles 1 5 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'inlimité merci dans la discussion générale des observations non des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée et nous allons maintenant passer à la commission de la jeunesse et des sports et monsieur Willemont va nous faire la lecture des travaux de la commission sur la note 2018 178 qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère sportif pour l'année 2018 on y va merci madame le maire dans le cadre de sa politique sportive au profit de tous la ville soutient les initiatives des associations et est favorable au développement d'un partenariat avec tous les acteurs sportifs notamment pour favoriser l'intégration sociale des jeunes à ce titre il est proposé au conseil municipal de verser des subventions de 200 000 francs AFP aux associations ligues de rugby de Nouvelle-Calédonie et du tennis club de Récevigne sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci monsieur Willemont dans la discussion générale y a-t-il des observations pas d'observation pas d'opposition non plus la délibération est adoptée et nous allons maintenant passer à la commission de la culture du patrimoine et des échanges culturels et le premier point est la note 2018-179 qui est relative au versement d'une subvention à l'association Nouméa-Centreville pour l'année 2018 et signature de la convention d'objectifs correspondante et je vais passer la parole à madame Kondoumi merci afin de préserver et de développer en centre-ville un commerce attractif et de qualité la ville de Nouméa la province sud la chambre de commerce et d'industrie de la Nouvelle-Calédonie l'office du tourisme de Nouméa ainsi que le syndicat des commerçants ont souhaité formaliser leur partenariat en 2002 à travers la création de l'association de Nouméa-Centreville le conseil municipal ayant autorisé en décembre 2017 le versement d'un premier raconte il est proposé d'autoriser le versement du reliquat de la subvention pour l'année 2018 s'élevant à 30 millions 888 813 francs après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci après l'exécutif a rencontré monsieur Guyenne nouveau président de l'association qui a souhaité redéfinir le partenariat engagé avec la ville et partir sur de nouvelles bases le maire précise que l'organisation des dimanches en Meudou a été reprise par la ville Nouméa-Centreville a assuré les trois premiers dimanches en Meudou de l'année il est donc proposé au conseil municipal de rembourser l'association pour cette organisation pour un montant de 3 388 813 francs ce qui porte la subvention à un montant total de 43 388 813 francs toutefois le maire précise que l'association a bénéficié en décembre dernier d'une avance de 12 500 000 francs il est donc proposé au conseil municipal de verser à l'association le reliquat qui s'élève à 30 888 813 francs ainsi le partenariat entre la ville et l'association sera réorienté sur la base d'objectifs nouveaux le soutien financier de la CCI devrait être aussi renforcé le secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale précise que des réunions régulières sont désormais organisées avec la direction de la culture du patrimoine et du rayonnement et l'association Nouméa-Centreville en présence de son président afin de redéfinir les bases de ce partenariat il ajoute que l'audit devrait être rendu courant septembre sur les articles 1 à 5 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité je vous remercie madame Condomé dans la discussion générale y a-t-il des observations il n'y a pas d'observation il n'y a pas d'opposition non plus la délibération est adoptée nous allons poursuivre madame Condomé avec la 2018 180 qui est relative à l'acquisition d'une oeuvre pour le fond d'art contemporain merci dans le cadre de sa politique d'acquisition d'oeuvres d'art moderne et contemporain il est proposé au conseil municipal d'acquérir une oeuvre sans titre de Henri Croc d'un montant de 421 000 francs après lecture de la note explicative de synthèse la direction est ouverte la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci après le maire précise que cette toile très colorée et paisible représente des femmes mélanésiennes et comprend une inscription Andréou madame Lopez se réjouit de cette belle acquisition et souhaite savoir si une exposition est prochainement prévue le maire précise que la dernière exposition qui avait été organisée sur les fonds d'art contemporains de la ville de la maison Higginson a connu un franc succès toutefois certaines oeuvres n'avaient pas pu être valorisées et pourront l'être à l'occasion d'une prochaine exposition elle ajoute qu'une enveloppe budgétaire annuelle de 1 500 000 francs est réservée aux acquisitions pour le fonds d'art contemporain sur les articles 1 et 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité je remercie dans la discussion générale sur cette acquisition y a-t-il des observations il n'y en a pas des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée et nous allons poursuivre avec la 2018 madame Condomy 181 qui est relative à des tarifs applicables à la vente de documents sortis des collections des médiathèques municipales au regard de l'engouement existant autour des bourses au livre et selon l'ambition numéro 5 une ville culture pour tous la ville souhaite développer ses bourses au livre au-delà de celles organisées au sein des médiathèques municipales proposant la vente de documents à un prix fixé entre 100 francs et 500 francs suivant l'état et la nature du support après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après il est proposé que les contenus qui sont proposés à la vente sont de très bonne qualité et ne sont pas abîmés toutefois ils connaissent une demande moins importante du public des médiathèques les sommes récoltées sur ces documents permettent donc d'abonder le budget de la ville et d'agrandir les collections par des ouvrages qui répondent plus aux attentes il est répondu à madame Lopez qu'un budget annuel de 8 millions de francs sur des crédits du contrat d'agglomération permet les réassorts en termes d'abonnement et d'ouvrages pour les médiathèques selon une programmation actionnée tout sur toute l'année de plus il est confirmé que les demandes des administrés qui sont remontées aux agents sont prises en compte lors du renouvellement des fonds par ailleurs l'organisation de bourse était auparavant limitée au site des médiathèques et il est proposé d'ouvrir ce type d'action notamment au dimanche en Meudou par exemple qui pourront proposer des brocantes culturelles permettant à la direction de la culture du patrimoine et des échanges culturels d'écouler les stocks certains contenus ont fait l'objet de dons à des associations ou au collège de Bouraille notamment qui avait été incendié à deux reprises sur les articles 1.4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci Madame Condoumi sur cette note explicative de synthèse y a-t-il des observations il n'y en a pas des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée et on poursuit avec la 2018-183 qui est relative à des dérogations au principe du repos dominical c'est la 182 j'en ai manqué une ah pardon exact 2018-182 qui est relative à l'attribution de subventions à diverses associations et à un établissement public à caractère culturel pour l'année 2018 il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à caractère culturel d'un montant total de 13 500 000 francs à différentes associations et à un établissement public dont les activités culturelles ou festives participent activement à la vie de la cité après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité discussion générale des observations pas d'observation pas d'opposition non plus la délibération est adoptée et nous prenons donc la 183 qui est relative des dérogations au principe du repos dominical dans le cadre de la réglementation relative au repos hebdomadaire fixé par le code du travail de Nouvelle-Calédonie des dérogations au principe du repos dominical peuvent être accordées par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie après avis du conseil municipal de la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ou de la chambre des métiers et des organisations syndicales d'employeurs et de salariés de la commune il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur deux demandes de dérogation au principe du repos dominical pour les sociétés Andel, Nouvelle-Calédonie et As-de-Trèfle après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 et 2 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci madame Condoumi donc dans la discussion générale y a-t-il des observations il n'y en a pas des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée et nous allons maintenant passer à la commission conjointe de la culture du patrimoine et des échanges culturels prévention et sécurité nous allons prendre la note 2018-184 qui est relative à une participation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux actions de prévention de la délinquance de la ville de Nouméa pour l'année 2018 et signature de la convention fixant les modalités d'attribution et madame Destour c'est à vous dans le cadre de la participation à la sensibilisation des adolescents et des jeunes majeurs à l'ouverture culturelle le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie verse à la ville une participation d'un montant de 5 millions de francs CFP pour participer aux actions organisées par l'association pour le développement des arts et du mécénat industriel et commercial l'ADAMIC au REX Nouméa après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci dans la discussion générale pas d'observation pas d'opposition la délibération est adoptée et nous allons passer maintenant à la commission conjointe de l'action éducative de la vie des quartiers le premier point examiné par cette commission est la note 2018-185 qui est relative à un versement d'une participation au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre d'un dispositif de prévention du décrochage scolaire dans les écoles primaires relevant de la carte scolaire du collège de Cameray pour l'année 2018 et signature de la convention définissant les modalités d'attribution des financements et on poursuit madame Destour merci dans le cadre du financement du dispositif de prévention du décrochage scolaire dans les écoles primaires relevant de la carte scolaire du collège de Cameray il est proposé au conseil municipal de verser au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une participation de 6 600 000 francs CFP après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après le maire propose aux membres de la commission qu'il accepte la rectification d'une erreur matérielle dans le montant de la subvention proposée prévue à l'article 1er du projet de convention joint à la note explicative de synthèse le dossier sera corrigé en ce sens pour la convocation au conseil municipal sur les articles 1er cadre du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci madame Destour dans la discussion générale y a-t-il des observations il n'y en a pas des oppositions il n'y en a pas non plus et donc la délibération est adoptée et je vais demander à madame O'Connor de prendre le relais sur le deuxième dossier qui est la note 2018-186 qui est relative à une participation financière de la province sud au dispositif de prévention du décrochage scolaire dans les écoles primaires relevant de la carte scolaire du collège Porte-de-Ferre cette fois pour l'année 2018 et signature de la convention correspondante merci dans le cadre dans le cadre du dispositif de prévention du décrochage scolaire dans les écoles primaires relevant de la carte scolaire du collège de Porte-de-Ferre la province sud verse à la ville une participation d'un montant de 5 millions de francs après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci dans la discussion générale des observations pas d'observation pas d'opposition non plus la délibération est adoptée et nous allons poursuivre avec la 2018 187 qui est relative à un versement d'une participation au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour le dispositif de prévention de la déscolarisation dans les collèges de Nouméa pour l'année 2018 et signature de la convention fixant les modalités d'attribution et c'est encore à vous Madame O'Connor dans le cadre du financement du dispositif de veille éducative dans les collèges de la ville il est proposé au conseil municipal de verser au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie une participation de 9 millions de francs après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité je vous remercie dans la discussion générale qu'il a conseillé qui souhaite intervenir non il n'y a pas d'opposition non plus la délibération est adaptée nous allons passer à la commission conjointe de l'action éducative de la vie des quartiers de la cohésion sociale de la solidarité et du handicap et je vais demander à Madame Bajon de nous faire la lecture des travaux de la commission en commençant par la note 2018-188 qui est relative à des conventions fixant les conditions et modalités de partenariat avec les associations organisatrices de centres de vacances et de loisirs dans le cadre du développement de sa politique en faveur de la jeunesse et des enfants de tous les quartiers la ville de Nouméa soutient les organisateurs de centres de vacances et de loisirs selon la mise à disposition gracieuse des écoles d'une part et l'attribution de bonnes vacances par le centre communal d'action sociale et d'autre part pour un montant de 12 millions CFP il est proposé au conseil municipal d'apporter une contribution financière supplémentaire de 12 associations organisatrices de centres de vacances et de loisirs pour un montant global de 33 millions CFP après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après madame Lopez a souhaité savoir si le niveau de subvention octroyé à l'ensemble des associations a pu être maintenu pour l'année 2018 le maire lui répond que ces subventions ont été augmentées il y a deux ans et que depuis les subventions versées sont conformes aux demandes présentes par les associations sur les articles 1 à 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité je remercie dans la discussion générale sur ces subventions pas d'observation pas d'opposition la délibération est adoptée nous allons poursuivre madame Bajon avec la 2018 189 qui relative à l'attribution d'une subvention à l'association sportive de magenta section football oeuvrant au renforcement du lien social de la vie familiale et de la prévention dans les quartiers au titre de l'année 2018 au titre du contrat d'agglomération 2017-2021 il est proposé au conseil municipal de verser une subvention de montant de 300 000 francs à l'association sportive de magenta pour la mise en oeuvre d'actions socio-éducatives et socio-sportives dans les quartiers après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci madame Bajon y a-t-il des conseillers qui souhaitent intervenir dans la discussion générale non des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée nous allons passer maintenant à la commission conjointe de l'action éducative de la vie des quartiers de la culture du patrimoine et des échanges culturels et nous allons prendre la note 2018-190 qui est relative à un déplacement du premier adjoint au maire et de scolaire à Papé-Été à Tahiti dans le cadre des échanges entre les deux villes en vue d'un futur jumelage et je vais passer la parole à madame O'Connor afin de développer les relations d'amitié et d'échange entre les villes de Nouméa et Papé-Été une délégation de la ville de Nouméa composée du premier adjoint au maire et d'un agent du service de la vie éducative fera le déplacement à Papé-Été du 20 au 27 octobre 2018 accompagné de 6 encadrants et de 44 élèves de Saint-Main il est proposé au conseil municipal d'accorder un mandat spécial au premier adjoint au maire et la prise en charge des frais de déplacement pour la délégation précité après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sur les articles 1 et 4 des deux projets de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci madame O'Connor donc nous avons deux délibérations relatives à cette note je vous propose de prendre la première qui accorde un mandat spécial au premier adjoint au maire dans le cadre d'un déplacement à Papé-Été pour des réunions techniques et l'organisation d'un déplacement de scolaire dans la discussion générale y a-t-il des observations sur ce jumelage futur ? Non ? Des oppositions ? Il n'y en a pas non plus la délibération est donc adoptée nous prenons la deuxième délibération qui autorise la prise en charge de frais de déplacement de scolaire et d'accompagnateur dans le cadre d'un déplacement à Papé-Été dans la discussion générale des observations pas d'observation pas d'opposition la délibération est adoptée nous allons maintenant passer à la commission de l'action éducative de la vie des quartiers et nous allons prendre Madame O'Connor la note 2018-191 qui est relative à l'attribution de subventions à divers groupements et associations à caractère scolaire pour l'année 2018 au-delà des compétences de la commune dans le domaine scolaire la ville de Noumé accompagne traditionnellement les différents projets éducatifs contrats d'objectifs ou projets d'amélioration des conditions d'accueil des scolaires à ce titre il est proposé au conseil municipal d'attribuer des subventions à divers groupements et associations à caractère scolaire pour un montant total de 632 164 francs après lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et ne donne pas lieu à observation sont les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci dans la discussion générale des observations ce soir il n'y en a pas des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée et je vais nous allons maintenant prendre la commission de la cohésion sociale de la solidarité et du handicap et je vais demander à madame Bajon de nous faire la lecture des travaux de la commission sur la note 2018-192 qui est relative à une convention de mise à disposition d'un emplacement équipé d'un réfrigérateur au marché municipal à l'association de coopération sanitaire et médico-social dans le cadre du programme local de prévention des déchets et afin de soutenir le projet d'économie sociale et solidaire de l'association de coopération sanitaire et médico-social il est proposé au conseil municipal la mise à disposition à titre gracieux et pour une durée d'un an d'un emplacement au marché municipal équipé de réfrigérateurs fournis par l'entreprise Eco-Recycle après l'acture lecture de la note explicative de synthèse la discussion est ouverte et donne lieu aux indications ci-après saluant ce projet madame Lopez souhaite avoir plus de précision quant à l'information et la sensibilisation qui a été faite auprès des commerçants il lui est répondu que l'ensemble des titulaires de stales de fruits et légumes ont été informés de cette démarche mesdames Suvé et Bouillet ont aussi mené des opérations de sensibilisation certains commerçants sont ravis de cette démarche ce qui pourra impulser un élan de volontarisme auprès des autres commerçants monsieur Machoul précise que ces deux groupes se sont organisés pour proposer des actions d'information et de sensibilisation auprès des commerçants du marché le samedi le premier groupe est composé du directeur de l'association ACSS et d'une chargée de mission monsieur Machoul et madame Bouillet forment le second groupe représentant la ville de Nouméa sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci madame Bajon dans la discussion générale sur ce beau projet pas d'observation pas d'opposition non plus la délibération est adoptée nous allons passer à la commission conjointe de la cohésion sociale de la solidarité du handicap du budget et des finances et nous allons prendre le premier dossier qui est la note 2018-193 qui est relative à la gratuité d'accès aux musées municipaux aux seniors de plus de 60 ans durant la semaine bleue et je vais passer la parole à monsieur Mancel merci dans le cadre de la semaine bleue programmée du 8 au 12 octobre 2018 sur les thèmes du patrimoine il est proposé au conseil municipal d'accorder la gratuité d'accès aux musées municipaux aux seniors de plus de 60 ans sur les articles 1 à 3 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition est favorable de la commission à l'unanimité merci dans la discussion générale des observations pas d'observation pas d'opposition non plus la délibération est adoptée et nous allons passer à la commission conjointe de l'administration générale du budget et des finances et nous allons prendre la note 2018-194 qui est relative à une cession d'un chromatographe ionique Métrom à la direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales autrement dit la DAVAR et signature de la convention correspondante on poursuit monsieur Mancel il est proposé au conseil municipal de céder un analyseur chromatographique ionique de marque Métrom réformé en 2017 au prix de 4 millions de francs au profit de la direction des affaires vétérinaires alimentaires et rurales du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur les articles 1 à 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition et favorable la commission à l'unanimité je remercie monsieur Mancel dans la discussion générale les observations non des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée nous prenons maintenant la 2018-195 qui est relative à une vente aux enchères publiques de véhicules réformés et on poursuit dans le cadre de la stratégie globale d'optimisation du parc roulant de la ville il est proposé au conseil municipal d'organiser une vente aux enchères publiques de véhicules réformés afin de réduire les impacts liés notamment à l'immobilisation de véhicules qui ne seraient plus utilisés et de charger maître Christian Burigna de la bonne tenue de ses enchères sur les articles 1 à 5 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité et bien je pense qu'il y a un autre avis favorable il y a des observations il n'y en a pas des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée alors monsieur Mancel c'est encore à vous et nous allons prendre la commission du budget et des finances et la note 2018-196 qui est relative au versement d'une subvention à l'office du tourisme de Nouméa pour l'année 2018 et signature de la convention d'objectifs correspondante afin d'accroître les retombées économiques directes et indirectes liées à l'activité touristique et au développement culturel et patrimonial de la ville il est proposé au conseil municipal de verser à l'office du tourisme une subvention d'un montant équivalent à celui octroyé en 2017 soit 15 millions de francs et d'approuver la convention correspondante sur les articles 1 à 5 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition à y favorable de la commission à l'unanimité merci dans la discussion générale sur cette subvention à l'office du tourisme pas d'observation pas d'opposition non plus la délibération est adoptée nous prenons le deuxième doncier examiné par cette commission qui est la note 2018-197 qui est relative à un paiement d'honoraires d'avocat dans le cadre de l'octroi de protection fonctionnelle messieurs Frédéric Jeuneau et Anthony Lévesque gardiens de la direction de la police municipale victimes de violences volontaires bénéficient de la protection fonctionnelle de la ville à ce titre il est proposé au conseil municipal d'autoriser le paiement d'une provision sur honoraire à maître Sigrid Klein au titre des dépenses de protection fonctionnelle octroyées aux deux victimes sur les articles 1 à 4 des deux projets de délibération pas d'observation ni d'opposition à une favorable de la commission à l'unanimité merci nous avons donc deux délibérations je vais vous proposer de prendre la première qui autorise le paiement d'une dépense exceptionnelle dans le cadre de la protection fonctionnelle de monsieur Frédéric Jeuneau dans la discussion générale des observations pas d'observation pas d'opposition non plus la délibération est adoptée nous prenons la deuxième qui autorise le paiement d'une dépense exceptionnelle dans le cadre de la protection fonctionnelle de monsieur Anthony Lévesque dans la discussion générale des observations non des oppositions il n'y en a pas la délibération est adoptée nous allons poursuivre avec la 2018 198 qui est relative à un paiement d'honoraire d'avocat dans le cadre de l'octroi d'une autre protection fonctionnelle monsieur Pierre Pécou Brigadier-Chef à la direction de la police municipale victime de violences volontaires physiques liées à l'interpellation d'un individu bénéficie de la protection fonctionnelle de la ville à ce titre il est proposé au conseil municipal d'autoriser le paiement de la provision sur honoraire à maître Sigrid Klein au titre des diligences liées à la procédure de première instance sur les articles à cadre du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition il faudra de la commission à l'unanimité sur cette protection fonctionnelle dans la discussion générale y a-t-il des observations il n'y en a pas des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée nous prenons une autre protection fonctionnelle cette fois qui est un paiement d'honoraire d'avocat dans le cadre de cette protection nous sommes sur la 2018 199 dans le cadre de la protection fonctionnelle accordée à monsieur Tauratoua le 20 avril 2015 il est proposé au conseil municipal d'autoriser le remboursement des honoraires de maître Maxime Guérin-Fleury pris en charge dans le cadre de sa garde à vue et le paiement à maître Sigrid Klein au titre des dépenses de protection fonctionnelle sur les articles 1 à 4 des deux projets de délibération pas d'observation et d'opposition à vue favorable de la commission à l'unanimité bien je vous remercie nous avons donc bien deux délibérations si on prend la première elle autorise le remboursement d'une dépense exceptionnelle à monsieur Tauratoua dans le cadre de sa protection fonctionnelle dans la discussion générale des observations pas d'observation pas d'opposition la délibération est adoptée et nous prenons la deuxième qui autorise le paiement d'une dépense exceptionnelle dans le cadre de la protection fonctionnelle de monsieur Michael Tauratoua dans la discussion générale des observations non des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est adoptée donc nous allons maintenant passer la 2018 200 qui est relative à la modification de la délibération du conseil municipal numéro 2017 1065 du 12 décembre 2017 qui fixe qui fixe les tarifs des redevances et divers droits municipaux pour l'année 2018 les actes de gestion donc la délibération est adoptée et nous allons passer à la 2018 201 qui est relative à l'attribution de subventions à diverses associations pour l'année 2018 il est proposé au conseil municipal d'attribuer à diverses associations dont les activités participent activement à la vie de la cité des subventions à caractère particulier pour un montant global de 14 500 000 francs le maire propose aux membres de la commission qui l'acceptent l'ajout d'une précision supplémentaire au projet de délibération concernant l'imputation budgétaire de la subvention qui est proposée d'attribuer à la société de protection des animaux en Nouvelle-Calédonie en section d'investissement imputation de 12 millions 3 pour la participation en frais de réalisation du nouveau refuge le dossier sera corrigé en ce sens pour la convocation au conseil municipal sur les articles 1 à 4 du projet de délibération pas d'observation ni d'opposition avis favorable de la commission à l'unanimité merci monsieur Mancel donc je confirme que la délibération a bien été corrigée pour la convocation du conseil dans la discussion générale y a-t-il des observations il n'y en a pas des oppositions il n'y en a pas non plus la délibération est donc adoptée nous arrivons au dernier dossier inscrit à l'ordre du jour de cette séance qui concerne la note explicative de synthèse 2018 202 qui est relative à la désignation des membres des commissions municipales et des représentants du conseil municipal au sein des organismes extérieurs et je vais proposer de passer la parole à monsieur Denis Corget secrétaire général par intérim pour donner lecture de la note explicative de synthèse merci madame le maire lors de son installation au sein du conseil municipal le 29 avril 2014 madame Karine Cornaille a été désignée suppléante du maire pour siéger au comité syndical du syndicat intercommunal du Grand Nouméa et suppléante de monsieur Mathieu Wanema au sein de la commission d'appel d'offres il est proposé au conseil municipal de procéder à son remplacement au sein des commissions municipales et organismes extérieurs suspensionnés d'une manière générale il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclament ou qu'il s'agit de procéder à la nomination ou présentation toutefois conformément à l'article L121.12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et à l'article 31 du règlement intérieur le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'y s'y oppose il est proposé au conseil municipal de lever préalablement au vote le scrutin secret pour désigner des représentants du conseil municipal au sein de commissions municipales et des organismes extérieurs tel est l'objet des trois projets de délibération si joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation je vous remercie monsieur corgé donc nous avons bien trois délibérations relatives à cette note je vous propose de prendre la première qui lève le vote à scrutin secret pour la désignation de représentants du conseil municipal au sein de la commission d'appel d'offres et organismes extérieurs dans la discussion générale avez-vous des observations des oppositions non la délibération est adoptée concernant la deuxième délibération elle modifie la délibération modifiée numéro 2014 542 du 29 avril 2014 désignant les membres des commissions municipales permanentes donc je vous propose de désigner madame Karine Destour pour la commission d'appel d'offres en tant que suppléante en remplacement de madame Karine Cornaille et bien ça dans la discussion générale des observations pas d'observation pas d'opposition la délibération est adoptée concernant la troisième délibération elle modifie la délibération en 2014 548 du 29 avril 2014 demandent les représentants de la ville de Nouméa au sein des organismes extérieurs du secteur cadre de vie et je vous propose de désigner madame Valérie Larocque pour siéger au sein du comité syndical du syndicat intercommunal du grand Nouméa autrement dit le SIGN en tant que suppléante en remplacement de madame Karine Cornaille dans la discussion générale des observations il n'y en a pas des oppositions non plus la délibération est donc adoptée nous en avons terminé avec l'ordre du jour je vous rappelle que la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le mardi 30 octobre à 18h donc je vous remercie de votre présence de ce démarrage un peu tardif et je vous souhaite à tous une très bonne soirée la séance est levée de ce démarrage de ce démarrage Sous-titrage FR ?